Learn and play Alors tout à l'heure un enfant m'a posé la question Pourquoi sur le dessin il n'y a pas le nez Et les yeux Voilà en fait le musulman lorsqu'il dessine Il ne doit pas dessiner ce qui ressemble vraiment à un être humain Ou à un être vivant Donc on ne va pas dessiner la bouche, le nez, les yeux, les oreilles Par contre si tu dessines un bonhomme ou un animal Sans tous les membres de son visage C'est à dire que ça ne ressemble pas à un vrai être vivant Dans ce cas là tu as le droit de colorier Et tu as le droit de dessiner D'accord les enfants ? Voilà est-ce que c'est compris les enfants pourquoi vous voyez que le dessin est également à quoi le dessin vous fait penser ? La prière Très bien Alors qu'est-ce qui te fait penser à la prière ? Non non on n'est pas sur le même dessin On est le dessin toujours page 6 Le dessin ici là Celui-ci regardez les enfants Voilà tout le monde regarde le dessin A quoi ce dessin nous fait penser ? Hamza Pourquoi la prière ? Parce qu'on voit un tapis de prière Très bien Ensuite qu'est-ce qu'on voit encore sur l'image ? Oui Mohamed ? La mosquée La mosquée Où tu vois la mosquée ? C'est pas grave Où tu vois la mosquée ? Fais voir avec ton doigt Très très bien Comment ça s'appelle ? Comment elle s'appelle cette mosquée ? Oui Oui Hamza Hamza je t'écoute Comment elle s'appelle cette mosquée ? Mec Alors très très bien C'est à la Mec Et comment ça s'appelle ? Oui Keïna La Ka'ba La Ka'ba Répétez La Ka'ba La Ka'ba D'accord Donc là on a vu déjà deux choses sur le dessin Un tapis de prière On a vu aussi La Ka'ba à la Mec Ok Et on a encore d'autres images Oui Sakina ? De l'argent De l'argent Très très bien Faites voir avec votre doigt Où est l'argent ? Très très bien Donc on va expliquer tout ça On voit de l'argent Très bien Qu'est-ce qu'on voit encore ? Oui Hind On voit à manger et à boire Et est-ce que vous avez Vous arrivez à reconnaître c'est quoi à manger ? Oui C'est quoi ? Alors du lait Oui Avec des tamrs Très bien Avec des dates Très très bien Et il nous reste quelque chose Encore Alors un doigt Qu'est-ce qu'on fait ? Oui Riyad Alors on lève le doigt Est-ce que ici Ce doigt il signifie Oui on lève le doigt Mais pour dire quoi ? Ici pour dire La ilaha illallah C'est-à-dire qu'il fait Avec son doigt Il fait le signe de L'unicité Comme quand on fait la prière Et on fait le tachahoud C'est-à-dire qu'Allah Il est Unique Allah Il est Unique Ça veut dire quoi unique ? Il est tout seul D'accord les enfants ? Donc comme c'est bientôt la prière On termine Pour secours Ensuite on va prier Donc on termine le doigt Vous avez vu le doigt C'est-à-dire que A certains moments Le musulman Il va lever son doigt Notamment dans la prière Quand on fait la prière Et on dit Ce qu'on appelle le tachahoud Là on lève le doigt Comme ceci Mais Certaines personnes A chaque fois qu'elles disent La ilaha illallah Elle lève le doigt Et ça c'est une erreur Certains ils vont faire les ablutions Et après les ablutions Ils vont lever le doigt Ils vont faire Ils vont dire la shahada Alors on dit la shahada Après les ablutions Mais on ne lève pas le doigt D'accord ? Ce n'est pas à chaque fois Que l'on dit La ilaha illallah Qu'on lève le doigt Il y a certains moments Où on va lever le doigt Comme dans la prière Comme lorsque L'imam Il fait des du'as Le vendredi Dans la prière du vendredi Et d'autres moments Mais à chaque fois Que l'on fait la shahada On n'a pas besoin De lever le doigt Comme il est ici Sur le dessin D'accord les enfants ? Donc on répète Allahumma salli Allahumma salli Ala muhammad Ala muhammad Wa ala al-i muhammad Wa ala al-i muhammad Inneke Inneke Hamidun Magid Magid Je vous remercie le même Non Sous-titrage Magid